En période estivale, les obligations professionnelles sont moins nombreuses. Les célébrités peuvent ainsi se reposer et faire le plein de soleil et d'énergie avant de reprendre leurs activités. C'est notamment le cas de Laura Smet et de son compagnon, Raphaël, puisque le couple aime partir en vacances en famille pour se ressourcer. Comme l'ont révélé nos confrères de Pure People, en août 2022, les deux tourtereaux et leur fils, Léo, ont pour habitude de poser leur valise dans le bassin d'Arcachon, et plus précisément au Cap Ferret. Un havre de paix qu'ils rejoignent presque tous les ans depuis plusieurs années pour s'y prélasser en toute quiétude, mais aussi pour retrouver un grand ami de Johnny, Pascal Obispo. Très proche de sa communauté, Laura Smet aime partager les coulisses de ses vacances avec ses abonnés Instagram. L'occasion de retrouver la jeune maman en train de pratiquer les nombreuses activités qui la font vibrer. Car, oui, même si elle aime se reposer, l'actrice de 39 ans aime aussi essayer de nouvelles choses. Entre les couchers de soleil, les après-midi à la plage, les balades en bateau avec son amoureux ou encore les sessions de surf, comme en 2019, Laura Smet ne se refuse rien. Supérieure à supérieure H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars Laura Smet, zoome sur son amour pour l'île Maurice. Si Laura Smet adore les paysages et la tranquillité du Cap Ferret, elle raffole également d'une autre destination, l'île Maurice. Elle avait en effet découvert ce petit coin de paradis au milieu de l'océan Indien, en 2019, à l'occasion de sa lune de miel avec Raphaël. Le couple avait ainsi séjourné au Royal Palm, un hôtel luxueux situé à la pointe nord de l'île. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Laura Smet est tombée sous le charme de l'endroit. La preuve ? Elle a de nouveau visité l'île Maurice lors de ses dernières vacances, au mois de janvier 2023. Cette fois, la maman de Léo avait réservé un tout autre établissement, l'hôtel Constance Prince Maurice. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacobit Bord de Moreau. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada